... On fait des découvertes à tout âge et je viens justement d'en faire une d'importance grâce à la fille d'un couple de mes amis. Elle a 10 ans et avec stupéfaction, je me suis rendu compte qu'elle en savait plus que beaucoup d'entre nous. En tout cas, en ce qui concerne l'éducation sexuelle. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il était de mon devoir d'éduquer les adultes et que ce disque s'imposait. Un récent sondage m'a démontré que la plupart des gens n'y connaissaient strictement rien. Ma femme, il y a longtemps que je la connais, je la connais sur toutes les coutures. Ça fait 20 ans que nous sommes mariés, nous faisons ça à la papa. Je fais ça rapidement, c'est plutôt une corvée. Si ce n'était pas pour retenir mon mari à la maison, je m'en passerais volontiers. Quand je suis bien fatigué, puis que ma femme réclame, je me force, mais ce n'est pas rigolo. Oui, j'aime ça, mais il ne faut pas que mon mari me demande des choses trop compliquées. La semaine, après une journée de bureau, vous parlez si j'ai autre chose à faire le soir. À la rigueur, samedi. Pour profiter pleinement de cette méthode, je vous conseille de pratiquer les mouvements en même temps que moi. L'heure la plus propice pour les couples mariés légalement se situe vers 22h30, en leur conseillant toutefois de coucher auparavant leurs enfants pour être plus libres de leurs mouvements. Les autres, les bohèmes, peuvent en tirer profit au moment qui leur conviendra le mieux. Écoutez attentivement la première leçon. Elle est importante. Il s'agit du déshabillage. Que d'accouplement sont restés sans effet par suite d'un mauvais départ. Je préconise d'eau de commencer ces jeux de l'amour habillés. Je ne vois pas l'intérêt d'être habillé au prix où sont les costumes. Ça n'a pas d'intérêt. Il faut faire attention. Moi, je me déshabille avant le dîner et je mets mes bigoudis. Oh non, moi, je retire tout avant parce que mon mari a déchiré une fois ma robe et je ne te vois qu'on plante. Un soir comme ça, ça nous a pris subitement. Je n'ai pas pu enlever mon bouton de colle. Tout a été foutu par terre. Ben, monsieur, je suis trop âgé. J'ai 76 ans et ça ne m'intéresse plus guère. Une légère musique ambiante ne peut pas être visible. Au contraire. Oh ben, nous, on ne fait jamais sans musique. Nous, on regarde la télé en même temps. Quand il y a un match de football, ben, mon mari s'occupe plus du match que de moi. Vous êtes assis dans un sofa profond. Votre femme est allant au bout. Prenez-la contre vous tendrement. Et lorsque son visage vers vous se tourne, plongez vos yeux dans les siens. Elle chavire en devinant vos pensées intimes et déjà elle s'ouvre à vous. Sous ses paupières mis closes, vous lisez son consentement et son désir. Mais ne commettez pas l'erreur d'aller trop vite en besogne. Elle serait déçue et inassouvie. Sa bouche est offerte. Prenez ses lèvres. Que votre baiser soit long et profond. Rappelez-vous du premier que vous lui avez donné. Or, si seulement, il m'embrassait comme autrefois. Oh, mon mari. Oh, maintenant, on dirait un secouriste. C'est plutôt un bouche-à-bouche qu'un baiser. Oh, couture. À cette époque-là, il me mettait la langue en bouillie. Oh, quelle brute. Mais il fait mal. Ah, ah, ces seins commencent à se soulever. Profitez-en alors pour les caresser. Oh, doucement. Voyons doucement. Effleurez-les seulement. Donnez-lui l'envie d'être maltraité. C'est elle qui fera les avances. Votre main glisse sur sa cuisse et remonte, remonte. Vous vous apercevez alors que l'envers de sa jupe est bien aussi agréable que l'endroit. Sous vos doigts, la limite de ses bas s'arrête et c'est sa peau nue que vous touchez. Ah, je vous jure, les collants, c'est vraiment une foutue invention, mais surtout au cinéma. Donc, mesdames, si vous avez une idée de derrière la tête, bannissez cette parure. Son souffle est plus rapide, vous le sentez, et elle se plaint tendrement de plaisir. Pour répondre à vos caresses, curieuse, sa main à son tour se fera active. Vous croyez qu'elle me ferait quelque chose pour me mettre en train ? Rien du tout, mon pauvre monsieur. Moi, au début, je le laisse faire. J'aurais l'air de quoi, ce bon pour les filles des rues, d'exciter le client. Elle a encore ses esprits, moi, et défaites elle-même votre cravate. Mais ce sont ses derniers instants de lucidité, car votre main est plus audacieuse, et comme par enchantement, son slip si petit est allé retrouver sur la moquette épaisse votre cravate. Ah, n'oubliez surtout pas de retirer vos chaussettes. La chaussette, c'est ridicule. Que de fou rire, elle a provoqué. Ne la laissez pas souffrir. Vos doigts prennent possession d'elle, et vous sentez, au mouvement de ses reins, que vos caresses ne la laissent pas insensible. Alors, avec infiniment de tact, faites glisser la fermeture éclaire. En même temps, faites sauter les agrafes de son soutien-gorge. Le reste, elle le fera elle-même et sera presque nue devant vous. Vous avez profité de cet instant fugitif pour vous débarrasser de votre veste et de votre chemise. Mais, le plus difficile reste à faire. Il me met dans un de ses états, et après, il n'est pas fichu de me déshabiller. Je ne sais jamais quand c'est le moment de retirer mon falzard. Il est en effet toujours très laid de retirer cette pièce du costume masculin. Mais, soyez sans crainte, c'est elle qui va vous aider. Et avec quelle agilité ! Je l'ai passée un jour dans la fermeture éclaire. Qu'est-ce qui m'a passé ? Imaginons aujourd'hui que tout s'est bien passé. Vous n'avez plus grand-chose sur vous l'un et l'autre, et vous voilà prêts, il me semble, pour la deuxième leçon. Vous avez changé de décor. Le lit de la chambre a remplacé le sofa. On y est quand même plus à l'aise. Supprimez tout éclairage électrique. La lueur d'une chandelle donnera à vos ébats un côté plus mystérieux. Et vos ombres sur le mur reproduiront les estampes japonaises si chères aux célibataires en quête d'aventures galantes. Des bougies pour ficher le feu à la maison, mais vous êtes fous, non ? D'ailleurs, mon mari est pompier, alors. Des bougies, c'est des trucs pour les riches. Votre colonne a pris sa position d'exercice. Il est indispensable qu'elle reste vaillante le plus longtemps possible. Aussi, ménager là n'en fait pas un emploi abusif. Votre partenaire serait frustré et l'entracte ne se situe pas aussitôt. La curiosité de la main féminine est sans borne. Et elle cherchera, allongée contre vous, à savoir l'effet qu'elle vous produit. Elle ne sera pas déçue. Oh, il lui en faut du temps à mon mari pour se mettre en train. Bien sûr, j'aime bien prendre compte si je lui plais, mais les caresses, lui, ça ne l'intéresse pas. C'est tout de suite. Tandis que vos doigts fins s'occupent agréablement, madame, écartez vos pieds pour commencer de 46 centimètres. C'est plus qu'il en faut, monsieur, pour glisser votre main dans ce jardin inondé de rosée. Oh, c'est joli, ça, comme image. Prenez plaisir à découvrir les allées. Enfoncez-vous dans le sous-bois et procurez à l'être aimé la sensation de s'envoler vers un autre monde. Murmurez-lui à l'oreille les mots qui sauront l'émouvoir davantage. Ce qui me déplaît profondément, c'est quand il commence à me dire des insanités. Moi, j'aimerais bien parler, mais je ne sais pas quoi dire. Je ne peux ici vous indiquer un texte. Tout dépend du milieu auquel vous appartenez. Un texte à réparcœur pourrait ne pas convenir à votre partenaire et sa surprise risquerait de gâcher ce début qui s'annonce prometteur. Que vos lèvres maintenant butinent son cou. Mordillez-lui tendrement l'épaule. Elle sent que votre bouche veut faire l'école buissonnière et elle attend, curieuse, le parcours qu'elle va suivre. Redevenez le beau bébé que vous étiez et faites-en pour quelques instants votre nourrice. Oui, là, c'est son sentiment maternel qu'il faut émouvoir. Mais pas trop longtemps, vous avez grandi et c'est une femme, ne l'oubliez pas. Elle vous tend son ventre, vous auriez tort de le négliger. Couvrez-le de baisers avant d'aller vous désaltérer à la source où vous ne resterez jamais assez longtemps. Je vous conseille même de lui faire connaître sa première extase avant d'entamer la troisième leçon. Mais cette pratique n'est pas tellement appréciée à sa juste valeur. Mon mari a des moustaches et quand ça me chatouille, ça me fait rire. Quand je demande ça à ma femme, elle me dit que je ne la respecte pas beaucoup. Ce genre de choses, je pense que ce n'est pas particulièrement bon pour la santé. Il faut vraiment bien connaître la personne. Oui, c'est agréable, mais c'est rarement bien fait. Une fois, j'ai rencontré un Italien, c'était divin. Alors mon mari, zéro. Moi, monsieur, je n'ai plus que ça pour faire plaisir à ma femme. Et pourtant, et pourtant c'est le prélude indispensable et idéal pour s'acheminer vers d'autres bonheurs. Votre partenaire n'est pas repu, bien au contraire, sa fin est mise en éveil. Vous voilà responsable du raz-de-marée qui va déferler sur vous. Sa longue sevelure, telle une vague rugissante, va s'abattre sur votre flanc, mais le mât de votre navire sera assez solide, cependant, pour supporter cet ouragan. Il sera mis à mal, certes, mais ne s'affaissera pas. Le bateau repartira sans avoir connu la défaite. Mais qu'en pense-t-on dans le grand public ? Ça me fait mal à la bouche, je manque de souffle et je m'étouffe. J'ose pas abuser, parce qu'on m'a dit que ça faisait perdre la mémoire. Qu'est-ce que vous voulez ? Quand il faut le faire, faut le faire. Mais c'est jamais moi la première qui propose. Depuis que j'ai été mordu, je fais très attention. Eh bien moi, monsieur, j'ai une prothèse dentaire et j'ai trop peur de la casser parce que ça coûte vraiment trop cher à refaire. Si vous en avez une pas trop grosse, je peux. Il est évident que c'est un cas extrême. Avec un peu de bonne volonté, vous pouvez très jeune faire preuve de dons remarquables. Retrouvez maintenant une position plus normale. Mollement enfoncé dans le creux de votre couche, attirez à vous votre mari. Murmurez-lui bien, tendrement à l'oreille. Sous vos reins, le drap de fil fin vous procure une sensation agréable. Que vos jambes, comme des lianes, s'enroulent autour de celles de votre compagnon. Que vos lèvres cherchent les siennes pour s'unir longuement, alors qu'à l'intérieur de vos bouches se livre une bataille sans mercée. Guidez alors le vainqueur vous-même vers la porte de la vallée en feu. Une fois dans la place, il en prend possession en maître. Niveau cri, niveau plainte ne l'arrêteront. Au contraire, que ce soit une chevauchée fantastique, que ce cavalier ravage, pille et inonde cette vallée meurtrie, mais heureuse. On dit que c'est formidable, mais je ne m'en suis pas encore aperçue. Oui, j'aime ça, mais si c'est trop brutal, ça me donne des courbatures. Ah bon, Marie, il est si lourd que j'ai l'impression d'être sous un rouleau compresseur. Et il n'en finit pas. Ça dure des heures. Et il transpire, et il minode. Comme vous venez de le constater, toutes ne réagissent pas convenablement. Et ces malheureux sont à plaindre. Vous venez de terminer votre troisième leçon, et je ne vous propose qu'un court instant de repos avant d'attaquer la quatrième. Elle peut avoir lieu presque immédiatement. D'ailleurs, vous êtes curieuse de connaître la suite. En général, que fait-on au stade où nous en sommes ? Moi, je dis bonsoir à ma femme, et je ronfle. Après, j'ai du mal à m'endormir. J'aimerais bien qu'il me câline, mais il s'endort. Quand je vois l'air et que je pense que le lendemain, il faudra que je me lève, ça me retourne. J'aimerais bien recommencer, mais il n'y a plus de bonhomme. Il ressort très nettement de ses réflexions que la femme reste allumée, alors que l'homme est déjà enveilleuse. Donc, madame, à vous l'initiative d'engager la quatrième leçon. Remerciez votre mari et dites-lui à voix basse combien vous avez été heureuse et comblée. Orgueilleux de nature, il vous prendra dans ses bras, flatté. Je vous suggère alors de poser votre main sur... On se sur lui, en lui murmurant que s'il a perdu de sa superbe, il ne tient qu'à elle de le réveiller. Il se piquera au jeu et, petit à petit, n'est-ce pas, comme si vous tâtiez le pneu dégonflé de votre roue de bicyclette, vous sentirez la chambre à air reprendre du volume. Vous allez pouvoir continuer la promenade. Seulement, soyez certaine d'avoir de l'endurance. Elle peut être longue, la promenade. Eh bien, ça y est, laquelle remet ça ? Eh bien, c'est pas fini. Deux fois, ça me coupe les jambes. Qu'est-ce que je vous disais ? Puisque vous êtes courageuse, lancez-vous. Vos doigts convaincus d'avoir accompli ce miracle peuvent être fiers. Et puisque vous avez pris l'initiative, gardez-la. La paresse masculine ne s'en plaindra pas. L'exercice que je vous propose n'est pas facile, mais il est réalisable et ne doit pas durer trop longtemps. J'ai jamais été douée pour monter à cheval. Alors là, vous parlez d'une position, c'est moi qui dois tout faire. L'abdomen musclé de votre mari sera pour vous le plus doux des coussins. Et pendant qu'il admirera votre longue chevelure et la chute harmonieuse de vos reins, assise, jambes largement ouvertes à 60 degrés, saisissez votre hochet préféré et d'un mouvement très, très lent, effleurez l'orée de la vallée inondée. Vous n'aurez pas le courage de noyer l'intrus, vos sens aiguisés prenant trop de plaisir à cette pénétration superficielle. Et vous serez tenté de remercier ce beau jouet d'une autre manière. D'un lent mouvement de réptation et en balançant la tête en avant, c'est pas comme ceci, remontez vos genoux qui encadreront la poitrine de votre complice qui vous aidera généreusement à exécuter ce numéro. Mais c'est une nique d'autobus, ça. 60 ans ? Je suppose ça s'arrête. Moi, j'ai toujours été brouillée avec les chiffres. Et le 421, c'est pas mal non plus. Puis c'est pas fatigant. Sans vous en apercevoir, vous avez déjà commencé les cinquièmes et sixièmes leçons. Vous devez apporter à cet exercice, tous les deux, et là j'insiste, tous les deux, votre art et votre savoir-faire. Que ce soit pour vous, madame, le vol gracieux d'un papillon voltigeant de fleur en fleur qui se pose, qui virevolte, qui revient, qui agace, qui insiste et pour vous, monsieur, le plus profond des baisers en déployant toute l'agilité dont vous êtes capable. C'est une symphonie que je vous demande de jouer à deux. Mais une symphonie inachevée car d'un mouvement rapide et brusque, arrachez-vous à ses lèvres, madame, et retrouvez-vous face à lui dans la position chère au yogine, solidement accrochée, sans vous faire mal. Et si à ce moment précis, vous songez au Moyen-Orient, entamez pour son grand plaisir et le vôtre propre, une lassive danse du ventre. Entraînée par ce rythme lancinant, votre partenaire ne tardera pas à épouser vos mouvements. Vous chevaucherez, intrépide, ce cheval sauvage, et les yeux dans les yeux vous atteindraient en vous abattant, épuisé et sur sa poitrine haletante, le ciel, le septième, en même temps qu'un repos bien hérité, avant la septième le soir. Sous-titrage ST' 501